Salut Internet ! Il y a quelques mois, j'ai contacté des centaines et des centaines de musées dans le monde aux quatre coins de la planète. Hillcook, Liechtenstein, Équateur, Guinée, Groenland, partout sur Terre. Le but ? Vous faire découvrir leur travail et leur collection à distance en recevant un maximum de brochures, cartes postales et autres goodies à vous montrer en vidéo afin de créer un musée virtuel des musées. Une première vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Bienvenue donc dans le deuxième épisode du plus grand musée du monde. Merci infiniment des retours que vous avez fait sur l'épisode 1 de cette série. Évidemment, je vous le mets en description, je vous le mets en i si vous voulez le découvrir. J'ai très hâte d'ouvrir le reste des colis qu'on a reçus. Il en reste encore plus. Aujourd'hui, on va essayer d'en ouvrir une vingtaine, une trentaine. On va essayer d'être efficace, de remplir encore plus notre belle carte du monde. Et évidemment, je le redis ici, si vous connaissez des musées français ou américains, si vous gérez vous-même un musée français, américain, n'hésitez pas à le mettre en description. Le but, c'est qu'on commence à contacter de nouveaux musées. On n'en a contacté aucun en France parce que justement, on voulait voir un petit peu ce que vous, vous pouvez nous conseiller. Vous êtes aussi pas mal à m'avoir envoyé des messages en me disant Oh bah tiens, là je suis à Prague, je vais justement aller au musée du communisme. Ou je suis à Tokyo, je suis allé découvrir le musée du sel. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part aussi. Et ça va leur faire plaisir, évidemment. Ils ont fait l'effort de nous envoyer quelque chose. Si en plus, ils voient qu'il y a des français ou d'autres nationalités qui viennent les voir, ça va les ravir. Donc hésitez surtout pas. Et évidemment, ceux qui me suivent sur Insta doivent le savoir. On a fait gagner pas mal d'objets qu'on a qu'on a ouvert dans la première vidéo. Donc là, on va sûrement refaire la même chose. Tout ce qu'on va ouvrir aujourd'hui va être gagnable dans des concours sur Instagram. Je vous l'affiche. Venez me rejoindre si vous voulez gagner quelque chose. Et là, vous demandez tous qu'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Ce n'est pas fini, messieurs, dames. Ce n'est pas fini, messieurs, dames. Ah, lui, il va... Ouais, lui, il est... Là, c'est... Eh, on va s'arrêter là aujourd'hui déjà, c'est pas mal, non ? Pour ceux qui l'ignorent, voici à quoi ressemble notre belle carte du monde. On va rajouter plein de petits points aujourd'hui. Et on commence avec la première lettre qui nous vient de... Attendez, on va zoomer un peu parce qu'elle est petite. Je crois que ça nous vient de Dublin. Alors, on a laissé l'adresse, on avait flouté au début. Mais en vrai, c'est notre adresse publique. Si vous voulez nous envoyer des choses, il n'y a pas de souci. Voyons voir ce que Dublin nous a envoyé. Je ne sais pas du tout quel type de musée ça peut être. Parce que je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je ne sais pas ce qu'on a reçu. Je ne sais pas de quel musée ça vient. C'est une véritable surprise pour moi. Oscar Wilde, The Little Museum of Dublin. Hi William, you are very welcome to visit us here in the Little Museum of Dublin anytime. Et c'est quoi le Little Museum of Dublin du coup ? Très bien, mais moi je veux bien. Et c'est quoi votre musée ? Little Museum of Dublin. Petit musée, mais c'est quoi ? Petit musée gratuit, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ces murs ? Il y a une seule pièce, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, attendez, on va ouvrir une page. A-t-il un site web peut-être ? Oui, il a un site web. Trouver de l'histoire, de l'humour, de l'hospitalité dans... Ah, il y a une chasse au trésor dedans ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais d'accord, ok. Et il y a quoi ? Mais on va voir quoi ? On va voir de l'art, on va voir quoi ? S'il vous plaît ? Wikipédia. Il a été créé par un critique culinaire, journaliste et ancien éditeur de... Ok. Le musée retrace, parfait, l'histoire de la ville de Dublin, d'un point de vue social, culturel et politique. Les visiteurs sont alors plongés dans la vie de Dublin, des années 1900 à 2000. Par courant les grands événements du... Mais c'est trop bien ! Ça typiquement, quand on visite des villes, imaginez vous passez une semaine à Dublin. Vous n'avez pas le temps de tout savoir et tout apprendre sur la ville ? Bam ! Little Museum of Dublin, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. En plus, visiblement, il y a une chasse au trésor. Il y a des peintures, des affiches, des cartes postales. Let's go ! Ouais, ça j'adore. Allez, on commence avec un truc très historique. On le met direct sur la carte de Little Museum of Dublin. Il est juste en face d'un... Oh, c'est quoi ce parc ? Qu'est-ce que c'est que ce parc ? Parfait. Je crois qu'on n'avait pas de points en plus en Grande-Bretagne. Eh si, il y en avait un à Londres. Eh ben, on n'en avait pas en Irlande. Parfait, c'est notre premier en Irlande. Messieurs, dames, on enchaîne. Par avion, ça nous vient du coup sûrement d'un pays francophone. Mais non, ça vient de Kisinau. C'est de la Moldavie. Mais arrêtez, on a un truc qui vient de Moldavie. Oh, et on commence avec une carte postale de vieille boucle d'oreille, visiblement. C'est un musée de l'archéologie. 100%. Je dis ça parce qu'il y a marqué The National of Archaeology. C'est pas du tout comment on prononce la langue, le Moldave, mais j'imagine. Ça m'a l'air d'être latin, en tout cas comme alphabet. On a nos premières grosses cartes postales qu'on va pouvoir faire gagner sur Insta. Ah, elles sont magnifiques. Building of National Museum of East. C'est le musée national d'histoire de la Moldavie. J'adore qu'il y ait des musées nationaux qui nous répondent. Ok, donc c'est bien à Kisinau. Désolé pour toutes les prononciations que je vais déglinguer dans cette vidéo. Mais le musée a l'air magnifique déjà, le bâtiment et tout. Bon, il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on le découvre rapidement. Je sais qu'on passe un petit peu de temps sur chaque musée, mais vous êtes là pour ça, non ? Musée national d'histoire Moldavie. Regardez, il est là. C'est les nôtres. C'est les boucles d'oreilles qui nous ont envoyées. C'est les mêmes boucles d'oreilles datant de l'Antiquité. Bon, c'est pas très précis, mais quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites photos de ce qu'il y a dedans ? Mais attends, c'est l'archéologie ? C'est le musée d'archéologie ? C'est lequel ? Ok, voilà la page. Musée national d'histoire de la Moldavie. Donc, on est vraiment en plein cœur de la capitale. Alors, pour ceux qui l'ignorent, je vais vous montrer un petit peu la Moldavie. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez à peu près dans quel coin c'est. Et donc là, on est vraiment en plein cœur de la capitale, dans le centre historique. Est-ce qu'il y a un peu de street view en Moldavie ? Oui, il y a du... Oh là là là, il y a du street view. Waouh, quel magnifique musée ! Magnifique ! Attendez, ils m'ont pas du tout mis au bon endroit ou quoi ? C'est ça, c'est vraiment ça ? Bon, alors attendez, parce que là, j'ai un problème. Je me suis mis en street view en face du musée. Et vraiment, c'est un bâtiment... C'est un bâtiment en ruine, quoi. Est-ce que ce serait pas de l'autre côté, du coup, l'entrée du musée ? Ah, voilà ! Voilà, ça déjà, c'est mieux. Ça ressemble plus à un musée. Mettons notre petit point. Il avait l'air génial, mais alors vraiment, le quartier... Voilà, voilà, on va passer au prochain musée. Prochain musée, allons-y ! Klochenpil, Myrdan Museum, Oostanderstraat 23 57 21 WC Asterne. Je sais pas du tout où c'est. Néder... Mais évidemment, nous sommes aux Néderlands. J'ai le droit de... D'accord ? Je suis franco-belge, messieurs-dames. J'ai le droit, d'accord ? Alors attendez, parce qu'il y a des enfants. Il y a un éléphant et il y a une grosse cloche. Qu'est-ce que ça veut bien être ? Klochenpil. Mais attendez, il y a une grosse horloge. Et Kloch, c'est un truc de l'horlogerie. Non, parce qu'il y a un vieux animal empaillé. Attendez, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors, autant vous dire que mon père ne m'a pas appris le flamand. Donc vraiment, le hollandais, yes. Il y a des animaux empaillés. Bon, ça, c'est un café, j'ai bien compris. Il y a une horloge, des cloches. Kloch and Pile. Ah, c'est pour ça, il y a deux noms. Il y a une partie Kloch et puis une partie Pile. Pile, je sais pas trop ce que c'est. On va chercher, d'accord ? Ce sera beaucoup plus simple. Kloch and Pile. C'est le muséum Kloch and Pile, d'accord. On va sur leur site aussi. Ok, non mais attendez, c'est un double musée. C'est un musée. Donc Kloch, c'est en fait, c'est les cloches plutôt. Donc j'imagine tout ce qui est cloche, carillon, machin. Et Pile. First is the history of the Pile. Ça veut dire, c'est quoi le Pile ? Ça m'a l'air d'être un travail manuel. C'est terrible, c'est le deuxième musée. Je sais pas ce que c'est. Donc Kloch, très bien. C'était avant le musée du carillon national. Et ça a été rejoint par la section Pile, qui est une collection d'histoires naturelles, j'imagine ? Vu qu'il y a des crânes, des trucs comme ça. C'est une liste de touch. Ok, il y a deux thèmes. The first is bells and carillon. Ok, ça c'est très bien. C'est la plus grosse collection de cloches et de carillon au monde. Et la deuxième, c'est l'histoire naturelle et culturelle de... Ah, on a trouvé messieurs dames ! On a trouvé Pile ! C'est une région de Hollande. C'est une région des Pays-Bas. C'est une région naturelle de Fagnes et d'anciennes tourbières qui est située à cheval évidemment sur les provinces néerlandaises du Brabant septentrional et du Limbourg et qui s'étend de Grave au nord à Huerte au sud. Evidemment que je savais ce que c'était le Pile. Voilà, donc après le musée du sel et du tabac, nous avons ici le musée du carillon et d'une région naturelle du pays. C'est comme si en France, on faisait le musée du Marais Poitvin et du Bilboquet. En vrai, c'est trop cool ! Tu t'aimes bien les cloches ? Bah, tu peux aussi découvrir des trucs naturels. Ils nous ont envoyé plein de cartes postales. En plus, c'est des cartes postales stylées qu'ils s'ouvrent et tout. Alors ça, j'imagine que c'est dans la collection carillon. Ça aussi, ça aussi. Ah ouais, mais il y a vraiment beaucoup. Et bien très cool, on aura mis du temps à comprendre. Mais on sait maintenant que Cloak & Peel est un double musée. C'est notre deuxième double musée de la série d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant dans le monde. Je n'ai pas rentré le musée sur la carte. Je suis vraiment tête en l'air. Cloak & Peel. On est dans quelle ville ? On est à Aston et Aston, aux Pays-Bas, c'est à côté de Eindhoven. Ok, on est plutôt au sud-est. Très bien. Je crois qu'on est encore en Europe. Deutche, Zusatzhof Museum. Vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Zusatzhof Museum. Bon, on est à Hambourg déjà. Ça ne vient d'Allemagne. Je n'ai aucune idée de ce que c'est Zusatzhof Museum. Ceux qui parlent allemand doivent déjà bien se moquer de moi. Il y a des crayons de couleurs là dedans. Ça fait un bruit de crayons de couleurs. Pas du tout. Qu'est ce que c'est que ça ? Mais quoi ? On a un petit truc de musée ? Non mais attendez. Dactylopius. Kokus. Ils nous ont envoyé un petit... Ils nous ont envoyé des échantillons. Mais qu'est ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas si c'est animal ou végétal ou qu'est ce que c'est que ce machin. Et ça, c'est quoi ça ? On a une loupe. On va pouvoir regarder ce que c'est. Oh là, ça va être compliqué avec la caméra là. Oh, j'ai trop de coordination. Ah, vous voyez. Ça ne vous avance pas plus que ça. De moi non plus. On dirait des cailloux quoi. C'est quoi ? Oh là, on a un bouquin en plus. Pourquoi il n'y avait que des petits bocaux comme ça ? C'est un truc full scientifique ça. C'est un truc de chimie ? Calcium carbonate ? Pourquoi il y a une pizza ? Je ne comprends pas ce livre. Il y a une pizza. Il y a un chat. Mais qu'est ce que c'est que ce truc ? Ok, on a des cartes postales qui représentent des éventails de couleurs. C'est le Zusatzhof Museum. Attendez, ce ne serait pas un truc genre de parfum ? Ou ça plus ça plus ça, ça fait une odeur de banane ? Tout est en allemand évidemment. Vous connaissez ma compétence en allemand. J'ai donc des petits trucs où on dirait des bouts de coraux, une loupe, des cartes postales d'éventails de couleurs, un livre avec de la chimie et des pizzas et des chats. Je ne sais toujours pas où on est. C'est quand même terrible. Ça ne va pas être compliqué. On va taper le nom, alors par contre évidemment on va mettre trois heures à taper le nom. Mais c'est une pharmacie en fait. C'est une pharmacie ce musée ? Mais c'est un truc de parfum, ce n'est pas possible. J'ai compris, je crois que j'ai compris. C'est un musée genre d'additifs alimentaires. Je suis quasiment sûr, c'est ça. Additifs belong in the museum, not in the food. Let's go ! C'est le musée des additifs alimentaires les gars. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé des bestioles alors. Non mais attends, ne me dis pas que c'est des trucs que tu broies et que tu mets dans la nourriture. Attendez, on va chercher dans les images. Ça, c'est une cochenille, vous allez me dire, le truc que j'ai reçu. C'est vraiment de la cochenille séchée ? Ah, c'est celle-là qu'on broie pour faire du pigment rouge dans les... Ah oui, c'est E120. Parfait. Bah on a des spécimens d'additifs alimentaires, je suis en train de réaliser. Le tout premier musée qu'on a fait de cette série, c'était un musée sur les dinosaures. Bon, là c'était le musée de l'additif alimentaire. À quel moment tu es en vacances, je ne sais toujours pas dans quelle ville c'est, à Hambourg. Et tu te dis, on ne s'amuse pas assez bien, on va au musée de l'additif alimentaire. Bah, en vrai, tu t'appelles Doc7, c'est ton cas. Moi, j'ai envie d'y aller. L'encyclopédie, mais ça, c'est l'encyclopédie des additifs, ça, ça veut dire. Gardez-moi ça, c'est pour ça qu'il y avait une pizza. Et s'il y a quelqu'un qui parle allemand parmi vous et qui est intéressé par les additifs alimentaires, eh bien, ce petit livre sera à gagner sur Instagram. On va le rajouter directement à la carte. Deutsch-Zusavdorf-Museum. Oh, c'est au bord du Oberhafen. On est à Hambourg, très bien. C'est bien parfait, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Quatrième musée ! C'est notre premier musée grec ! Ça, c'est de l'écriture grecque. Du coup, je ne peux pas vous dire ce que c'est. On va encore devoir deviner. En tout cas, il y a des teintes de Pinocchio, pas du tout. Il y a plein de trucs. Oh là là là, il y a plein de trucs. Mais qu'est-ce que c'est un chapelet ? Je n'ai jamais eu de chapelet dans ma vie. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Certificate. Comboloï beads made of Hollywood. Oh, c'est en bois d'olivier. C'est un chapelet en bois d'olivier. Très bien. Donc, c'est un musée religieux, visiblement, ou alors juste artisanal, peut-être. Le musée du chapelet nous a envoyé un chapelet. Le musée du... Ah, le terme français de chapelet, c'est Combollois. En avril 1998, le premier musée du Combollois unique au monde entier est fondé à Noplie en Grèce, ainsi que de rares et vieux Combollois qui se trouvent partout dans le monde. Il y en a mille. Ah ouais, non mais attendez. Pas génial. Écoutez, un petit musée. Je ne sais pas où c'est. Ah, Hélas, c'est où ça, Hélas ? Voyons voir. C'est à Noplie. Ok, c'est une ville en fait, Noplie. Je suis trop bête, je l'ai lu. On est... Ok, on est au sud-ouest d'Athènes. Très bien, le musée du Combollois, du coup, est un objet ressemblant à un petit chapelet, mais sans rapport à la religion. Et ne servant pas à prier, mais à se détendre. Ah, donc c'est pas un chapelet alors ! C'est un chapelet, mais pas religieux. C'est vraiment un truc pour te déstresser. C'est un objet du quotidien qui est utilisé essentiellement en Grèce et presque exclusivement par des hommes pour se relaxer ou pour passer le temps. Je vous avoue, ça me relaxe moyen quand même. C'est... J'ai l'impression d'être tombé, c'est terrible. Il y a une technique. On va regarder des vidéos de comment ils font, d'accord ? Ah ouais, c'est filmé en 2007, d'accord. Très bien, on voit ça. Ok, donc on le tient par le bout. Ouais, je fais comme lui, d'accord ? Ok. On pince. Ah, c'est pas du tout, juste tu jongles avec en fait. Juste tu jongles. Je fais comme le gars, je jongle. Écoutez, s'il y a des Grecs parmi vous qui pratiquent l'art du Combollois, qui donc n'est pas du tout un truc religieux, peut être à la base, mais plus maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'accord ? Mais attendez, on passe quand même du musée de l'additif alimentaire au musée du Combollois. Bon, peut être qu'on le fera gagner. Pareil, s'il y a des collectionneurs de Combollois, écoutez, venez sur Insta et moi, je vous propose de passer au prochain musée. Au Martelange. C'est pas vrai qu'on est encore un musée au Luxembourg. C'est notre troisième musée du Luxembourg, musée de l'ardoise. Heureusement, je parle français. Normalement, on va parler d'ardoise et je sens un truc un peu épais. Qu'est ce qu'ils ont bien pu envoyer ? Des pins ! J'adore les pins. Let's go, on a des pins. Des Fren Wunderli. Ok, je ne sais pas qui c'est. Est ce que c'est une personne importante ? Le musée de l'ardoise. On a un petit crayon du musée de l'ardoise au Martelange. On n'a pas déjà parlé sur la chaîne de la ville de Martelange. J'imagine que dans la région, ça devait être un point d'extraction d'ardoise. Oh, on n'aurait pas des petites cartes postales. Mais attendez, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de cartes postales parmi vous. Oh, tellement stylé. Les extractions d'ardoise, ça date de quand ça ? Vers 1950. Extraction d'ardoise vers 1950. Ok, c'est bien qu'il y ait des musées comme ça quand même, qui gardent une trace de l'ancienne industrie locale. Une journée au musée de l'ardoise. Trop cool. Ouverture nouvelle galerie souterraine à l'été 2022. Bah voilà, vous savez où est ce qu'il faut aller cet été. Un pont souterrain à moins de 42 mètres, quoi ? Attends, mais tu passes par dessus quoi là ? Genre attends, t'es à 42 mètres sous terre et tu marches sur un pont qui lui-même est au dessus d'un autre... Bah trop bien. On va aller au Luxembourg cet été. Allons voir où il se trouve. Martelange ? Martelange ? Je sais plus. Dans les commentaires, vous m'aviez dit en plus comment ça se prononce, mais je ne me souviens plus trop, je suis désolé. Il y a un petit train pour faire le tour du musée ! Let's go ! Eh bien, ajoutons le musée de l'ardoise. Pourquoi il dit Arambrouche alors que c'était Martelange ? Bon, j'imagine que c'est Arambrouche finalement. Ah oui, on est vraiment à la frontière, mais c'est ça ! On est vraiment à la frontière, là c'est Martelange. Ok. Vous vous souvenez là où il y a les stations-service du côté droit ? C'est moins cher au Luxembourg. On l'ajoute, je crois bien que maintenant le Luxembourg, c'est notre pays où on a le plus de musées. On en a trois ! Qui aurait cru qu'au Luxembourg, on en aurait trois ? Je veux dire, même en Allemagne, on n'en a que deux là. Prochain musée ! Il vient de loin, vu son état. Ça vient de l'Amérique du Sud. Ça vient de Tango, ça vient d'Argentine, Uruguay. Uruguay, on a un musée qui vient de Montevideo. Il y a des beaux timbres, je vais essayer de les garder. On avait eu un musée en Uruguay ou pas ? Je me souviens plus. Non, on avait que fait le Chili en Amérique du Sud. Très bien. Yes ! Mais non. Est-ce que c'est pas le musée qui retrace l'histoire de l'avion qui s'est craché dans les Andes avec l'équipe de rugby du Uruguay ? On croit que c'est ça, hein ? The story behind the museum of the Andes. Mais c'est ça, non ? On en a déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Vous savez, ces malheureux qui se sont crachés dans les Andes, ils venaient du Uruguay, c'était une équipe de rugby. Ils sont restés coincés pendant très longtemps dans les montagnes avant qu'il y ait des volontaires qui aillent essayer de trouver du secours. Il y avait des cas de cannibalisme, de trucs comme ça. C'est vachement connu comme histoire. Il y a un musée dédié à Montevideo, c'est génial. Parfait. Eh ben moi, je veux bien bookiner ce truc. Et ça, c'est quoi ? Manqué, le condor témoin de la tragédie et du miracle dans les Andes. Ah, c'est une histoire... Oh, c'est en français ! Ils ont... Putain, ils font même ça en français. Ok, ça s'appelle le Muséo Andes, j'imagine, 1972. Andes Crash Memorial. D'accord. C'est lourd comme musée, mais c'est lourd dans le sens pesant. Je trouve ça très intéressant. Et il est... Ah, il est sur la pointe de Montevideo. J'aurais pensé que ce genre de musée serait pas loin du crash, donc Chili-Argentine. Mais c'est vrai que ça fait sens, vu que c'était des Uruguayens. Eh bien, merci à eux et on passe au prochain musée. C'est pas vrai qu'ils nous ont envoyé un truc. C'est pas vrai qu'ils nous ont envoyé un truc. Le musée des parasites du Japon. Mais j'en parle depuis tellement d'années. Je crois même que j'en ai parlé dans une des premières vidéos sur la chaîne. Vous savez, c'est les fameuses... Il y a des photos de Tenya qui font 50 mètres de long là. C'est horrible. C'est pas vrai qu'ils nous ont envoyé un truc génial. Et là, ça me touche. Vraiment, moi, c'est toute l'histoire de la chaîne. Je crois que c'est un des plus vieux musée dont je me souviens avoir parlé. J'espère qu'ils nous ont pas envoyé de morceaux de Tenya. Ça, c'est un peu glauque. On a des cartes postales de parasites. C'est de bon goût si vous voulez envoyer ça à des amis. Ah, yes. Super. Bon, ça, ça va. Ça, ça va. Ouais, là, ça devient un peu dégueu, ouais. Oh, ouais, lui, vraiment. Ah, le bon Tenya de je sais pas quoi. Ouais, là, on le voit bien, le parasite. Très agréable. Merci beaucoup. Ok. Yes. Le plan du musée. On a le guidebook du musée. Ça, j'adore. Les japonais à chaque fois, ils font des bouquins comme ça sur leur musée. Là, je vais pouvoir vraiment découvrir le musée sans forcément y aller. Qu'est ce que c'est que le parasitisme ? Le fondateur du musée ? Vraiment tout ce que c'est, les parasites humains chez les animaux, tout ça. Les parasites des poissons. Ça, c'est flouté, ça. Ça, c'est une partie d'un homme qui est très grosse à cause d'un parasite. Après, c'est des parasites, quoi. Oh, c'est joli, ça. Pour ranger tes petits dossiers. Mais ils en ont plusieurs. Trop bien, ça, comme goodies. Je sais pas s'ils le vendent, mais ça fait des espèces de porte-documents avec des parasites dans du formol. Et vraiment, si vous êtes à Tokyo, allez à ce musée. Je rêve d'y aller depuis tellement d'années. J'en parle sur la chaîne depuis tellement d'années. Il faut y aller et je vais essayer de retrouver la photo. Ah, c'était ça. C'est pas un truc de dauphin, ça. Je crois que c'est un truc de poumon de dauphin ou un truc comme ça. Vous savez, c'est le genre de musée où on rentre en mode ça nous intéresse, mais ajoutons le à la liste. Let's go. Je suis trop content. Vraiment, pas exactement dans le centre, mais n'hésitez pas. Si vous y allez, dites bien que vous venez de la vidéo de Doc Seven et qu'ils rêvent de venir visiter tous ces beaux parasites. Et puis, vous me dites d'ailleurs si dans la boutique, ils vendent des parasites dans du formol. Pour le décor, ça peut être très stylé. Mais c'est pas vrai que ça vient encore du Luxembourg. Mais tous les musées du Luxembourg nous ont répondu ou quoi ? La ville de Luxembourg. Le musée des tramways et des bus de la ville de Luxembourg. Par la présente, je vous envoie quelques dépliants en différentes langues de notre musée, comme vous le demandez dans votre courrier récent. C'est très officiel et tout. Service des transports en commun de la ville de Luxembourg. Et bien, découvrons ces petits dépliants. Transmusée. Alors ça, c'est en français, allemand et anglais. Alors, qu'est ce qu'il y a à découvrir dans ce musée ? J'imagine que tu as toute l'histoire des transports avec un réseau de tramways à cheval, des tramways électriques. Voilà, encore une fois, comme Dublin, ça. Ça, ça te permet de découvrir l'histoire d'une ville à travers le prisme des transports et donc de comment la ville a évolué et tout. C'est vachement intéressant. Trop stylé. Ouais, c'est vraiment ça. Une ancienne gare de tramways, là, avec les vieux. Oh, c'est trop bien. Ah, elle est magnifique. Et bien, parfait. Mais comme quoi, il faut vraiment qu'on est à Luxembourg, en fait. On va faire une vidéo sur les sept musées du Luxembourg les plus stylés. Trop cool. Écoutez, merci beaucoup pour ces dépliants. Il y en a plein, en plus, on va pouvoir en faire gagner sur Insta. Trop cool. Musée suivant. J'ai envie de faire un colis pour le prochain. Prenons un colis qui nous vient de Malaga. Let's go ! Que ça peut bien être que ce musée. Oh, ça ressemble à un mug, ça. Je ne sais toujours pas de quel musée on parle. Pour hot water in the mug and the color will change. Ok, c'est le musée des échecs, mais pas des échecs le jeu, le musée genre des échecs, des trucs qui n'ont pas marché. Ok, on a un mug. Je vais aller faire chauffer de l'eau parce qu'ils m'ont dit de mettre de l'eau chaude dedans, que ça va changer de couleur. Et pendant que l'eau boue, on va aller voir un petit peu à quoi ressemble ce musée. Museum of Failure. Ok. Et pourquoi à Malaga ? Parce qu'il y en a à Los Angeles. Je ne sais pas d'où il est. Parce que ça dit que ça vient de... C'est un musée qui tourne. Il a commencé en Suède et puis il est passé par Paris, à la Cité des Sciences. Et pourquoi ça nous vient de Malaga ? Je suis perdu, les amis. Là, vraiment, je... I am lost. I am a big failure. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je tape Museum of Failure, ça me fait un triangle des Bermudes. Malaga, que je vous montre où c'est quand même. On est en Espagne. Pourquoi le colis est parti de Malaga ? Peut-être qu'il était en vacances à Malaga ? Alors écoutez, c'est très simple. Ce musée a ouvert en Suède. Et ensuite, il n'est plus en Suède. Il est partout. Il a bougé dans plein de pays. Donc, je ne sais pas dans quel pays on le met. Bon, on a de l'eau chaude. Ok, stop, stop, stop. Ah, c'est chaud ! Mais je ne peux pas vous montrer en fait. Parce que là, si je tourne, ça renverse. Je vais vous montrer comme ça. Oh, le musée du Failure. Vous voyez là ou pas ? Trop bien. Et derrière ? Derrière, c'est des exemples de boissons qui n'ont pas marché. Comme le Coca-Cola Black. J'adore les mecs comme ça qui changent de... Parfait. Et donc, en gros, c'est un musée qui ne parle que de choses qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, ils ont mis les Google Glass. La fibre optique de Lego. Une trachée en plastique. Et vu qu'on ne sait pas où ils sont, je propose qu'on les mette dans la toute première ville où ils étaient, à Helsingborg. Même s'ils ont bougé depuis. Helsingborg, Borg, Helsingborg. Oh là là, c'est chiant. On l'ajoute. Et puis, on dira que c'est le musée. Museum of Failure. Voilà. Mais en vrai, je veux juste vous montrer un petit peu ce qu'ils ont parce que comme le jeu de société de Trump, c'est une failure, visiblement. Les Pringles sans gras. Colgate a sorti des lasagnes de boeuf. Le fameux Coca-Cola Black. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. C'est un masque pour tonifier le visage. Ah ouais, tu m'étonnes que ça n'ait pas marché. Ça me fait délirer les lasagnes de Colgate. Bon, très bien. On a compris le principe du musée. On a un joli mug et on a un petit magnète au musée suivant. Prochain musée, le musée d'horlogerie du Locle. Château des Monts. Oh, j'adore les musées d'horlogerie. J'aime beaucoup trop ça. Tous ces arts, ces artisanats d'ultra précision comme ça. Suivez de suite à votre courriel, le château des Monts. Vous voulez nous accueillir ? Mais on n'a pas déjà parlé d'ailleurs de ce musée. Musée d'horlogerie de... Alors attendez, c'est où le château des Monts déjà ? Château des Monts. Musée de l'horlogerie du Locle. On est en Suisse. Ok. Mais attendez, le musée est dans un château là ? Ouais, posez le musée de l'horlogerie. Je vais faire un musée de Yu-Gi-Oh dans un truc pareil, moi. Beaucoup trop cool. Ah ouais, ça blague pas sur les... Ouais, d'accord, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on n'est pas sur... On n'est pas sur des petits gadgets quoi. Ah, il y a du level là. Oh, tellement stylé. La précision de tous ces trucs. Bien parfait. S'il y a des Suisses, allez vous faire plaisir. Et regarde-moi ça, cette précision d'artisanat là. Ah, tellement cool. Ajoutons-le, après les grenouilles, les horloges en Suisse. J'ai oublié les grenouilles. C'est que notre deuxième en Suisse ou on en avait eu un troisième ? Non, je crois que c'est le deuxième. Il est où le deuxième ? Ah, il est là. Oui, c'est ça. En plus, je vous ai pas montré, mais on a une super carte postale et j'aurais pu le voir que c'était ça le château. Magnifique. Très, très cool. Par avion, ça ne vient de loin. Do not fold, s'il vous plaît, ne pliez pas. Musée canadien pour les droits de la personne. Ça vient de quelle ville ? Winnipeg, ça nous vient ? Winnipeg, c'est pas hyper connu pour le tourisme et tout. Je vais vous montrer où c'est. On est au centre du Canada. On est dans le Manitoba. Nous, généralement, on connaît toute cette zone-là, l'Ontario, le Québec et tout. Mais Winnipeg... Bon, allons voir de quoi il parle un petit peu ce musée. On a bien compris qu'il parle des droits de l'homme, mais encore... Non mais regarde, c'est quoi ce bâtiment ? Mais ça, c'est un musée, ça ! C'est gigantesque ! C'est un musée consacré aux droits de la personne situé dans le quartier central et historique de la Fourche au cœur de la ville de Winnipeg. Il y a un lien pour le site internet officiel. Le berceau du peuple métis. Nous reconnaissons que l'eau du musée provient de la Première Nation. Ah, en plus, ok. Ça parle beaucoup des Premières Nations, j'imagine. Les expositions du musée tentent d'établir un lien entre les droits de la personne et chaque visiteur. Les dix principales galeries du musée proposent différentes histoires du Canada et d'ailleurs dans le monde qui sont transmises par une présentation interactive des technologies multimédia et de classe internationale. Ça m'a l'air hyper moderne comme musée. Parcours canadien, génial. Les dizaines d'histoires du Canada allant des droits démocratiques aux droits linguistiques. Ah ouais, il y a le droit juridique aussi. Ouah, mais c'est si complet, mais c'est gigantesque en fait. Les tournants de l'humanité, mais bon, et ben parfait. On a un nouveau point au Canada. Petit bug de caméra sur deux musées, donc je voulais représenter tout de suite. On a reçu de la part du musée des navires vikings du Danemark une superbe affiche, même plusieurs, mais je vous en montre une parce qu'elle est vraiment magnifique. Un musée qui me fait un petit peu penser au Vassa Museum qu'on a vu dans le premier épisode. Regardez-moi ça, c'est un musée dans lequel il y a plusieurs vrais anciens navires qui ont été récupérés, sortis de l'eau et tout. Je sais que parmi vous, il y en a qui adorent les vikings. Sachez qu'il y a plusieurs petites cartes postales qui nous ont envoyées et qu'on va faire gagner. Beaucoup trop cool ce musée. Et il y a ça aussi là, en 3D. Voilà, c'était notre premier musée du Danemark. The Mini Bottle Gallery. C'est visiblement un musée des mini bouteilles. J'ai déjà entendu parler de ce musée. Vous allez voir, il est complètement fou. Je ne sais pas par contre ce qu'il m'a envoyé. Des brochures, des petits bouts de sucre. La brochure, est-ce qu'elle nous dit quelque chose ? Pas vraiment, c'est une mode d'allumettes messieurs dames. Nous avons des mini allumettes que nous allons tester immédiatement pour votre plus grand plaisir de divertissement. Ils ont vraiment envoyé des allumettes par la poste, je tiens à le dire. Ah, ça brûle ! C'est très proche de mes doigts quoi. Merci d'avoir envoyé des petites allumettes par la poste. Ça n'a pas grand lien avec votre musée par contre. Je ne sais toujours pas pourquoi vous m'avez envoyé ça. Et il y en a... Yes, je ne sais pas si je vais vous en faire gagner moi. Je ne sais pas si j'ai le droit d'envoyer ça par la poste. En tout cas, on a des allumettes, beaucoup trop cute, non ? Et pourquoi ils nous ont envoyé des mini allumettes ? Parce que le mini Battle Gallery, c'est un musée qui a une collection de petites bouteilles. C'est dans le nom. C'est en Norvège. C'est un musée de trois étages qui a plein de petites bouteilles. C'est trop cool. Qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il y a des bouteilles, il y a des trucs dedans en plus, visiblement. Donc, bah, let's go ! Si vous allez en Norvège, c'est notre premier. Non, c'est notre deuxième musée en Norvège. On a eu le Svalbard aussi. Très bien. Moi, j'adore quand les mecs, ils ont une passion comme ça. Le mec, il devait collectionner ces petites bouteilles. Il s'est dit, il y en a trop chez moi. Et si j'ouvrais un musée ? Ça va nous arriver un jour. Moi, je vous le dis. Le musée des musées, il arrive. Prochain musée. Ouah, c'est lourd, ça, par contre. Ça, c'est un bouquin. Le prochain musée est très, très lourd. Il y a un livre là dedans. Ça vient d'où, ça ? Oh, ça vient de Riga ? Mais non, c'est un autre de Lettonie. Ils nous ont envoyé un bouquin entier. Le musée du moteur de Riga. Est ce que c'est que des voitures ou c'est ? Il a été reconstruit en 2016. C'est un musée avec plein de véhicules. Oh là là, découvrons ça. Non, mais ils sont beaucoup trop gentils. Non, mais vous imaginez qu'ils nous ont envoyé des livres qui décrivent leur musée ou des mini allumettes. Oh, il est trop beau ce bouquin. Est ce que je vous le fais gagner lui aussi ? Ah ouais, mais c'est gigantesque en fait. Oh là 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 là. Mais oh là, mais il y avait combien de trucs. Mais regardez-moi ça. C'est pas juste des voitures un peu stylées et tout. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Le bouquin te résume toutes les voitures qu'ils ont. Alors là, les passionnés de mécanique parmi vous, vous savez où passer vos prochaines vacances. Clétonie, Ariga, il y a des bus, il y a des camions militaires, camions de pompiers. Oh, mais le vieil autobus, trop cool. Et là, vraiment, peut être à gagner sur Instagram. Une fois que je l'aurai bouquiné quand même, faut pas déconner. Notre petite carte, elle commence à bien s'amplir. On a reçu une carte postale du Danemark et je vous la résume. En fait, c'est un musée où il y a plein de ces petites figurines en or. J'imagine que c'est de l'or. Ils appellent ça les Gullgubir et c'est une île au Danemark. Ils en ont 3000 de ces trucs là. Ils en trouvent tout le temps. Encore cet été, il y a des archéologues qui vont aller en chercher et tout. Et 90% de ces trucs viennent de cette île. Ok, donc c'est celle-ci, l'île. Le musée est ici, on va la rajouter. Je ne sais même pas que cette île appartenait au Danemark. On est vraiment au milieu, enfin au milieu, à l'ouest de la mer Baltique. Et donc visiblement, sur cette île, il y a des milliers de ces petites figurines en or et quasiment pas ailleurs. Vraiment, ils se sont dit non, là, c'est notre spot, c'est notre truc. Et ça date de 600 à 700 avant notre ère. Ça a quasiment 3000 ans, ces trucs. Ils appellent ça les Gullgubir. Qu'est ce que c'est ce truc ? Le Gullgubir, c'est des objets d'art, des amulettes. Donc il y a une trentaine de sites en Norvège, en Suède, etc. Et l'écrasante majorité viennent d'un endroit sur cette île, sur l'île de Bornholm. Extraordinaire. Bah voilà, écoutez, un musée d'art archéologique. Je ne sais pas trop comment on peut le décrire. Et on enchaîne là les musées danois, en tout cas du nord de l'Europe. On arrive bientôt à la fin de ce que je veux vous ouvrir aujourd'hui. Voici un nouveau colis qui nous vient du Japon. Il a été un peu un peu maltraité. Je ne sais pas du tout de quel musée il vient, par contre. On va découvrir ça. Encore plein de cadeaux. Il y a encore plein de cadeaux. Les musées au Japon, à chaque fois, ils envoient mille trucs. C'est trop cute. C'est un dessous de verre. Je ne sais pas qui c'est lui, mais c'est le musée de ce petit oiseau. Qu'est ce que c'est que ça ? C'est une serviette ? C'est quoi ? C'est un kimono ? Il m'a l'air bien fin. Oh, c'est tout mignon. Qu'est ce que c'est que ce piaf, par contre ? C'est putain, on ne sait pas voir. Cup Noodles Museum ? Ah bah attendez, là tu m'envoies des trucs de piaf, tu m'envoies des baguettes. Ah mais c'est des baguettes, je pensais que c'était des pailles. Je suis mort. C'est tellement stylé. On a le musée des nouilles pour étudiants. Oh, on a un notebook ! Attendez, il faut qu'on aille découvrir ce truc, c'est pas possible. Cup Noodles Museum. Il est un musée dédié aux nouilles instantanées. C'est l'histoire des ramen instantanées, c'est génial. Contre un peu l'intérieur. Il y a des murs entiers de nouilles. Tellement cool ! Bon bah parfait, ça me donne bien fin en plus, c'est nickel. Cup Noodles Museum. On est où là ? On est dans quelle ville ? On est à Osaka ? On est à Osaka. C'est notre deuxième au Japon ? C'est notre troisième au Japon. Let's go les nouilles instantanées ! Par contre, les baguettes, je pense que je vais me les garder. Il nous reste trois collés. C'est glauque. C'est une tête miniature avec un costume. Mervyn Peek, an exhibition of certain... Ok, là, c'est une énigme. Là, messieurs, dames, nous avons une énigme en face de nous. C'est un escape game. Nous devons trouver quel est le musée. Attends, on va tricher, on va lire ce truc. The Victor Wind Museum of Curiosities. Je ne sais même pas dans quel pays on est. On est à Londres. On est à Londres. Très bien. Un cabinet de curiosités ? Qu'est ce que c'est que ce truc ? Non mais attendez, attendez. C'est qui Victor Wind ? Ça m'a l'air d'être un mec assez excentrique. Victor Wind. Ah ouais, excuse, excuse, excuse. Mais, mais Victor, Victor, t'es bizarre un peu, non ? Mais c'est qui ce mec ? Mais c'est quoi ? Pourquoi t'es assis sur une tortue avec un crucifix ? Pourquoi tu bois un coup avec un lion qui a un chapeau ? Mais je veux aller, mais je veux rentrer dans cet endroit. Mais c'est fou, faut qu'on fasse une vidéo. Mais il y a des têtes réduites, il y a des... Mais c'est quoi ? Je comprends même pas tout ce qu'il y a dans cette photo. C'est quoi cet endroit ? The Museum of Curiosities. Fine Art Natural. Fine Art, ouais. Ouais, t'as un crâne de licorne. C'est quoi ce truc ? Il a l'air coupé, mais j'ai trop envie de le rencontrer. Faut qu'on fasse une vidéo sur ce mec, c'est pas possible. The First All Encompassing Museum to Open in London. Ok. Oui, le musée présente une vision incohérente du monde. Bah merci, ouais. Là, on a vraiment un musée de n'importe quoi, là. On a un... C'est un singe qui tient le crâne d'un de ses comparses. Ah, et il s'appelle Hamlet. Il a été... Ah, c'est un vrai singe. C'est terrible. Celebrity Pouz. Kylie Minogue. Pouz, c'est... Bah, vous voyez, hein ? Kylie Minogue. Je sais pas comment il l'a récupéré, mais à côté, il y a ça. Mais c'est quoi cet endroit ? Ah, là, il y a quelqu'un d'autre. Amy Winehouse. C'est tellement glauque. C'est fou cet endroit. Mais comment le mec s'est dit, je vais collectionner ça ? Let's go, let's go, on va y faire une vidéo. Je vais le contacter, on va chez lui. Let's go. J'y vais, 100%. 100% ont fait une vidéo. Le musée le plus chelou du monde entier de tous les... C'est le summum des musées, là. J'ai même pas envie d'ouvrir d'autres colis, là, les gars. Il faut qu'on finisse la vidéo là-dessus. C'est pas possible. C'est complètement dingo. Les gars, il est tout fier. On va pas plus loin, les gars. J'avais deux colis à ouvrir. Ça attendra la prochaine vidéo. Bon, on finit là-dessus, d'accord ? Moi, ça me va. On l'ajoute à la liste. Victor Wind. C'est à Londres, en plus, mais on y va tous les jours. Oh, messieurs, dames. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Il nous reste des colis à ouvrir. On va commencer à contacter des musées en France. Je vous le rappelle, si vous en connaissez, laissez-les en commentaire. Si vous-même, vous êtes des musées, laissez votre nom en commentaire. On a de toute façon notre adresse. Si vous voulez nous envoyer des choses aussi, il n'y a pas de souci. On va contacter aussi des musées aux Etats-Unis. On va faire des pays qu'on n'a pas encore fait. Imaginez le nombre de musées comme ça qui doit exister, totalement inconnus. Ça me détruit, il faut qu'on en trouve d'autres. Vous l'avez compris, on se retrouve également sur Instagram. Si vous voulez gagner certains de ces items qu'on a reçus, comme une carte postale de têtes réduites qui va être gagnable sur mon Instagram, qui s'affiche, venez nous voir. Et puis sinon, quoi vous dire de plus, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, samedi prochain, 17h17. Abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez pas la louper. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Salut, Internet.